C'était pour Tchatt, oui. Je suis bon, donc un petit 14 mai de ce moment, c'est clair. Ce rêve est d'un coup de postpone, d'un coup de différé au moins de 2024. Mais le 14 mai de ce moment, ton rêve là sera un cosmique. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis un procureur de la République sur une question aussi importante. Je ne sais pas si je vais te saisir. Il ne s'autosaisit que dans le article 80. Il s'agit de la force spéciale. Je suis contente que aujourd'hui, on a une assemblée au moins que je gomme. La 14e législature de l'État de Hawaï, c'est de rectifier la lutte de l'État sénégalais depuis 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 depuis. C'est de redresser la barre, de redresser l'image de l'Assemblée nationale. C'est de redresser l'image de l'Assemblée nationale. Si je vois une enquête parlementaire sur cette question-là, je vais me soulager parce qu'il n'y a pas d'inquiétés. Enquête parlementaire, il n'y a pas d'inquiétés, il n'y a pas d'inquiétés. Je ne sais pas d'inquiétés, il n'y a pas d'inquiétés. Mais vraiment, je n'ai pas d'inquiétés, j'ai d'inquiétés. Je ne sais pas d'inquiétés. Je ne sais pas d'inquiétés. Je crois qu'aujourd'hui, les députés de la majorité, comme les députés de l'opposition, ils ont intérêt à ce que vraiment cette chose-là soit tirée au clair. Je ne sais pas d'inquiétés. En tout cas, du côté de la majorité, pour rogner les gens, on ne doit pas mettre sur pied une commission bancaire parlementaire. Je crois qu'il y a l'attitude et je crois que l'ONU doit aboutir. Et l'ONU, ce sera au grand bénéfice aussi des Sénégalais. Parce que l'ONU, il y a une position gouvernementale, je crois qu'il appartient maintenant à l'Assemblée nationale, d'apporter une lumière vraiment sur l'histoire de ces armes-là. Et que aussi, vraiment, je ne sais pas, Armine, dans les normes, ça devait être exceptionnel. Mais est-ce que ça a été exceptionnel ? L'ONU aussi, il faut nous l'air au Sénégalais. Mais si jamais ça n'a pas été exceptionnel, qu'on fasse de sorte que l'armée puisse mettre la main sur ces armes-là. L'ONU, c'est extrêmement grave qu'on donne ça directement au ministre de l'Environnement. Les armes, ces fusils d'assauts-là et ces 1 million de munitions-là, nous sommes les ministres des forces d'armée. Tout le monde, nous sommes tous les membres. Maintenant, tout ce qui est ICTR, AO, ICTR, etc., bon, ça, c'est pour le bon fonctionnement du ministère. Je crois que nous devons livrer. Et qu'on fasse une lumière, maintenant, sur cet argent-là, est-ce qu'il n'y a pas une sur-facturation ? Parce que le gars, en la matière, c'est un expert, du domaine Bob. Moi, je vais faire une sur-facturation presque le double de l'aide. Le double. Je vais faire une sur-facturation, il fait le double. Bon, je vais faire une sur-facturation de l'aide, mais au Sénégal, vraiment, sur-facturation de l'aide. Vous avez l'impression que vous avez un matériel, vous avez l'impression que vous avez un matériel, même dans le contrat. On a énuméré l'ensemble du matériel, mais en réalité, on n'a pas donné le prix dans les détails. On a donné le matériel, vous avez un souvenir d'affaires, 43 milliards, 45 milliards, 300, 300 millions. Rond, comme ça, rond, 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 c'est extrêmement grave, rond. C'est-à-dire, oui, oui, non. En fait, l'autre, moi, il manque de transparence. Bien, il est. Parce que ce qui est, il n'a pas de l'air, 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 il n'a pas de l'air. Il est un, unitaire. Mais, bizarre, quoi. Moi, vraiment, cette histoire-là, il faut que ça soit tiré au clair. Vraiment, assemblée, puis-même. Parce que l'affaire, c'est sérieux, c'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Arme, c'est-à-dire, personne ne sait pas comment elle peut se faire. Et je crois que dans une république, il n'y a que l'armée qui est habilité. Moi, le plus, je veux dire, armée, comment dirais-je, c'est l'armée qui doit être. Et l'armée, ce que je veux dire, c'est que l'armée, c'est que l'armée. L'armée, alors ? L'armée, c'est que 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 l'armée. Ce n'est qu'un ministère de l'Environnement, même si, d'après ce que les gens disent, il y a le droit à faire commande par rapport à cette question-là. Mais dans notre science, je ne sais pas si, les os de forêt, qui sont à l'intérieur du Sénégal, ont besoin de ces armements-là. Non, non, ils ont besoin d'armes, mais pas de fusil d'assaut. Si ces armements-là ont été livrés, ça sera livré, elles seront livrées au niveau du ministère des 43 milliards non, attends, ça dit moi je parle non, attend il y a de ces choses non, non, non sur les 45 milliards et autres, s'il y a des problèmes le président doit sévire mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà parce que n'est pas le cas le ministère, il a besoin de bien sûr mais le type d'armement il a besoin de les détails sur les prix je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord c'est bon à préciser c'est soupçon de collection je vais préciser c'est le ministère des forces d'armée chaque fois qu'il y a commande mon mot il a besoin de l'acte quelle est la destination mais non, c'est le ministère de l'environnement mon def commande normalement cette livraison doit se faire au niveau du une commande a été déjà faite autorisation ou pas une commande a été déjà faite c'est l'armée c'est l'armée c'est pas le jeu il faut soutenir les responsabilités et apporter les sanctions alors c'est clair et aujourd'hui le débat alors très bien c'est la question de mon président qui est mon leader alors c'est clair aujourd'hui le débat c'est pas c'est pas ce type d'armée aujourd'hui on parle des prix c'est à dire pistolet semi-automatique munitions fusils d'assaut formation ou pilotage au pilotage de drone je pense que il faut le problème est-ce que tu moules la faille il y a guetit le président de la république prononcé ou sur la question je sais que il y a un homme déjà il y a un homme il faut le sanctionner je sais que il y a une pratique il y a un homme il y a un homme il y a une pratique il y a un homme 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 je pense que il y a un homme il y a un homme la loi il y a un homme il y a un homme c'est une famille qui a un homme il y a un homme mais vous avez unearnière à la nation cette enquête parlementaire parce que ce n'est pas sûr maintenant au Sénégal même notre président de la république n'est pas en sécurité dès l'instant que il y a un homme il y a des citernes des brouettes des tricycles nous sommes en danger parce que nous sommes dans un pays où nous sommes dans une ceinture de position actuellement et puis nous avons gaz et pétrole nous avons éleccion aussi nous avons dit le référent nous sommes dans un pays à Alessandra Manwattara nous avons éleccion à la troisième candidature nous avons des microbes de Ouattara nous avons été équipés nous avons été équipés nous avons été équipés nous avons vu des manifestations nous avons vu des manifestants nous avons vu que les armées ne sont pas répertoriées donc il y a un danger notoire que l'enquête se fasse et que le président de la République rende compte au peuple sénégalais que nous avons confié des responsabilités non seulement pour nous mais pour sa propre sécurité parce que du jour au lendemain nous avons vu le syndrome d'Ahmad Khalifanias nous avons vu le coup d'état fini au Sénégal nous avons vu le coup d'état fini nous avons vu des armes nous avons vu des armes mais c'est l'organe qui ne devrait pas être habilité à le faire qui l'a fait quand nous avons vu nous avons vu nous avons vu nous avons vu un top et que l'armée qu'on autorise à l'armée du Sénégal de saisir ses armes surtout nous avons sanctionné l'auteur de ces faits et je salue je loue cet acte de bravoure que mes confrères d'ailleurs ont fait de cette enquête voilà qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ces renseignements là parce qu'un pays ne doit pas fonctionner comme ça il faut que la lumière soit fait sur ça ça c'est indéniable franchement et je demande à tous les leaders de ces pays sans exception qu'ils se prononcent et qu'ils fassent des communiqués pour que la lumière soit faite alors merci merci beaucoup Adem on y va vous avez des questions oui par rapport à cette question je demanderai aux autorités de mettre à l'aise le président d'Afrique par rapport à cette question là surtout de mettre à l'aise le chef d'état le chef de l'état le président d'Afrique par rapport à cette question là les députés pouvoir en majorité nous devons faire les responsabilités ce n'est qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est qu'il y a ce qu'il y a alors Tchad merci d'être venu nous avons un peu oui merci en parlant de députés aussi je vais vous dire pour vous donner le projet de loi pour vous donner le projet de loi pour vous donner le projet de loi je pense que c'est ce qu'il y a parce que parce que il y a il y a l'assemblée il y a l'organe il y a l'institution il y a l'institution il y a l'infinité pour les politiques non nos députés doivent être à l'aise pour nous les conditions pour nous nous il faut que sénégalais parce que députés nous 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 on en reparle je suis vraiment désolée à demain oui à 30 secondes alors quoi c'est à dire il faut qu'on néclatisse la lanterne des sénégalais n'est-ce pas on n'est pas un député qui est qui est qui est qui est qui est on on met dans son salaire une indemnité qui lui permet de 700 000 francs c'est à dire l'inigme n'est-ce pas l'inigme n'est-ce pas n'est-ce pas l'inigme non 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 alors 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 il faut il faut parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire oui mais le carburant le carburant déministré autre le téléphone déministre amour amour tout le téléphone d'accord c'est le salaire l'indemnité de les logements amour d'accord c'est le l'indemnité de le l'indemnité de salaire alors on va par c'est beaucoup plus cher que 42 millions alors pour rationaliser alors pour rationaliser 42 millions de français quand même pour de vous c'est beaucoup plus cher que c'est pas le débat alors on aura le temps la prochaine fois c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est une demande qu'il faut faire c'est l'objectif c'est l'objectif on va continuer à marcher à manifester mais il faut libérer ces otages politiques c'est une force spéciale alors à demain oui c'est le l'aï 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 parce que papa moudou sec d'un japon mouret est un agent des emplois des domaines c'est un fonctionnaire de l'état mon moulin tim moulin et terroriste le pape moudou c'est comme n'y donc nion 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 bai nion 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 d'oqra l'élène bai nous devons nid parce que l'idée n'est pas cipé si démocratie sénégale boulot le vaisseau également sous le fond de dotation et une mairie sous le fond de dotation actionner fondé qui m'a des collectivités d'abouler que j'ai tenu si on est à deux mois de la fin de l'année mais là ne m'ont tard parce que les plus grandes villes sont gagnées par la coalition et à ce qu'on n'y moulin d'un fond pour décembre c'est de l'inélegance non c'est un décret 50 millions le budget le budget 50 millions ce budget mérite alors 95 millions à 50 millions c'est ce budget mérite c'est parce que c'est ce budget c'est pas 100 millions il faut n'empêche pas de travailler il faut qu'on n'empêche républicaine très bien je veux remercier abbas de remercier aussi docteur certi jandier c'est 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 le le c'est 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 le le c'est le c'est c'est le c'est respecter nous c'est 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 le c'est c'est le c'est le c'est c'est le c'est le vendredi prochain c'est créé un an il me fait qu'on n'y a qu'elle ne veut pas à bâche d'ignan diam top et puis revendication l'eau à calme des réclames et moi marche bien à amener ou encore des médias bataille taba nous qu'à taille joutoune gammou gidi fa amy aïe djafé djafé n'y a balingé à elle de s'entend n'y a faillite merci beaucoup moulin n'y a peut-être félicité ou venu champion but your soccer sénégal il est indifélicité bouches tindam loulouka amnè n'y a pas à taille moudonne pour Sénégal nous donne encore un sacré bonheur de nous nous remercier nous féliciter également toute l'équipe remercier Adem Fahl la coalition merci d'être venu parce que nous avons finalement merci à Tiat également d'avoir accepté notre invitation Adem Sarr à venir au Sénégal remercier merci à tout le monde merci à l'équipe technique rendez-vous vendredi prochain